bonjour les amis ici Vanessa au bout du fil je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier de couture et sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo plutôt rapide pour vous montrer comment réparer des déchirures sur une robe mais avant je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu au bas de la vidéo à la fin de votre visionnage si celle vous a plu à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront je vous laisse maintenant découvrir la suite de la vidéo en images nous avons ici une robe d'été qui se retrouve avec trois déchirures donc la première ici la seconde ici la troisième ici et ici on a une menace de déchirures dans ce genre de cas il n'y a pas de nombreuses solutions pour réparer je pourrais mettre une pièce à l'intérieur et zigzaguer par dessus mais au vu de la finesse du tissu qui est quand même relativement fragile ça ne ferait qu'empirer les choses la solution que j'ai c'est de créer trois pinces dans le sens des déchirures donc je vais les épingler et ensuite on ira les piquer directement à la machine avec du papier de soie je retourne mon vêtement pour avoir l'envers face à moi je vais attraper mes déchirures en les pinçant et je vais les épingler de manière à pouvoir ensuite aller les piquer à la machine lorsque je crée des pinces je démarre toujours en mourant et je finis en mourant ici je me suis bien éloigné de l'usure du tissu pour ne pas que la déchirure se recrée plus tard j'ai enfilé ma machine dans la bonne couleur en jaune et maintenant je vais aller piquer chacune de mes pinces une après l'autre en enlevant au fur à mesure les épingles et en insérant au dessous un morceau de papier de soie ou de papier calque la matière étant extrêmement fine et délicate je préfère insérer mon petit morceau de papier calque afin que le travail glisse plus facilement sous la machine et que je ne fasse pas plus de dégâts qu'il n'y a déjà donc je débute mes pinces lorsque j'ai piqué comme ceci je peux ensuite enlever mon papier de soie 1 Ici je vois que je n'ai pas pris assez loin par rapport à l'usure du tissu au niveau de ma piqûre donc je n'hésite pas à reprendre ma pince un petit peu plus bas et à repiquer un peu plus loin. Comme vous pouvez le voir le papier de calque a vraiment une utilité très importante ici dans cette retouche puisqu'il permet vraiment de faire glisser la matière sur les griffes de la machine sans que le tissu ne soit absorbé dans celle-ci. En effet la matière est vraiment très fragile, fragilisée d'autant plus par la déchirure mais très fine et délicate et ce papier va permettre d'avoir une couture bien à plat et que la matière ne fronce pas non plus quand je vais la piquer. Donc n'hésitez pas à prendre quelques petites secondes pour découper votre petit papier calque ou votre papier de soie et à l'insérer sous votre retouche. C'est vraiment la clé qui permettra d'avoir une couture bien à plat, bien lisse, une couture impeccable. Lorsque j'ai piqué mes trois pinces, je peux aller faire une propreté à la surjeteuse sur le bord comme ceci ou en point de zigzag sur ma machine à coudre. J'ai mes trois pinces terminées, on va retourner la robe, regarder le résultat et donner un petit coup de fer à repasser pour finaliser la retouche. Ici on voit les trois pinces que je vais repasser bien à plat. Ici j'ai mes pinces repassées bien à plat, la retouche est terminée. Notre retouche est terminée. Sur ce type de retouche on est vraiment sur l'idée de sauver les meubles. Donc c'est une retouche qui reste visible mais quand même relativement discrète surtout sur des robes qui ont beaucoup de fond. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous aura semblé facile à réaliser. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...